Cet audio a pour but d'aider les personnes à limiter les « il faut, je dois ». Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus y décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, respirez profondément et répétez-vous simplement intérieurement. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder fermées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et à chaque fois que vous allez le faire, vous allez pouvoir doubler votre état de connexion à vous-même. Avec cette idée, dans quelques instants, dans quelques minutes, je vais simplement décider de moins suivre les « il faut, je dois ». Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et à cet instant précis, souvenez-vous, le nombre de fois où vous vous êtes dit « il faut que je fasse ceci, il faut que je sois comme ça, je dois être comme ceci, je dois faire ceci ou cela ». D'ailleurs, il se peut même que vous ayez écouté cet audio en vous disant « je dois le faire » ou « il faut que je le fasse ». Ce dialogue interne, c'est comme si quelqu'un vous envoyait des injonctions à longueur de temps. Il est possible que vous ayez grandi avec des « il faut, je dois ». Il est possible que vous l'ayez développé parce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que c'était l'élément qui pourrait vous faire avancer. Et il se peut même que ça vous ait fait avancer. Prenez un instant pour avoir un peu de gratitude, voire beaucoup de gratitude avec vous-même par rapport à ce « il faut, je dois ». Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Il faut, je dois, merci. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes peut-être trop sous ces injonctions. Il se peut même que vous ne trouviez plus la liberté d'être vous-même, de dire non, de dire stop, de dire ça suffit. Ou tout simplement de décider. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et simplement gardez ce mot « décider » en tête. La décision vous remet au centre. Ce n'est pas un « il faut », ce n'est pas un « je dois » qui est injonctif. C'est « je » en reprenant la place de ce « je ». Du « vous » primordial, du « vous » initial. Pas du « vous » particulièrement égotique, non. Juste votre présence. Votre droit d'être présent sur cette planète. Dans les conditions dans lesquelles vous êtes, vous avez simplement cette possibilité de vous exprimer. Et aujourd'hui, petit à petit, vous allez vous rendre compte que le « je » est tout aussi positif qu'autre chose que vous mettez en place pour votre bien-être. Je décide. Je décide. Prenez un moment pour vraiment faire vibrer à l'intérieur de vous cette notion « je décide ». Mettez vraiment de l'emphase sur le « je décide ». Parce que vous avez, à cet instant précis, peut-être une sensation dans votre corps qui vous dit « c'est étrange ». Ou pour d'autres, « ok, je décide, et alors ? » Prenez vraiment un instant. Ce n'est pas un « il faut » ou « tu dois faire ça ». C'est « je décide » de faire, d'être, d'avoir, X ou Y chose. « Je décide », offre la possibilité, à faire décroître les « il faut ». Ce n'est plus une injonction, c'est une décision. Prenez vraiment un instant pour ressentir ce que cela fait dans votre corps. Ce n'est plus une injonction, c'est une décision. Ce n'est plus vous mettre dans une posture d'enfant. Comme si un parent, un professeur était en train de vous dire « il faut faire ça, vous devez faire ça ». Mais plutôt, une notion où vous devenez plus responsable, dans votre posture d'adulte, à vous dire « ok, dans cette situation, à cet instant précis, aujourd'hui, là, maintenant, je décide ». Comme vous décidez, à cet instant précis, si vous le souhaitez, que petit à petit, les « il faut », « je dois », de votre esprit, ces automatismes sémantiques, ces automatismes de dialogue interne, vont, petit à petit, se réduire, diminuer. Et, en devenant de plus en plus adulte et responsable de votre décision, vous vous rendez compte que vous ouvrez énormément de possibilités. « Je décide ». « Je décide » entraîne, bien sûr, les actions et les responsabilités de cette décision. Vous pouvez même décider de ne rien faire. Mais ce n'est pas « je ne fais rien ». C'est « je décide de ne rien faire ». Dès lors, vous mettez de l'importance sur ce choix, sur cette décision, qui vous permet d'assumer pleinement que les choses qui se passent quand vous ne faites pas sont acceptables. Parce que, simplement, c'est votre décision. Et en rajoutant, à chaque début de phrase, ou en tout cas, le plus possible, « je décide », dans votre quotidien, vous allez vous rendre compte que il y aura beaucoup, beaucoup, et réellement beaucoup moins de « il faut », « je dois ». Amusez-vous à aller chasser, écouter, observer, le « il faut », « je dois ». Ce petit animal intérieur qui est un petit peu oppressif et qui fait parfois un peu peur. On ne s'en rend plus compte, alors on prend des chemins détournés. On ne s'en rend plus compte et on n'a même plus forcément envie d'y porter attention. Donc, on sait qu'il faut prendre ce chemin de l'esprit, de la pensée, du mot, du comportement, simplement parce que c'est comme ça. Alors que quand vous allez décider d'aller à un endroit, à un autre, quand vous allez décider de mettre en place telle ou telle stratégie, quand vous allez décider que le « il faut », « je dois » n'est plus omniprésent, quand vous allez décider qu'il n'a plus d'importance, quand vous allez décider de faire partir ce « il faut », « je dois », vous allez simplement ressentir et percevoir en vous cet espace, cet espace de décision qui se développe de plus en plus, cet espace et cette posture qui vous permet de vous sentir au centre de votre vie, d'être acteur, acteur qui ose, qui accepte aussi les conséquences, la décision entraîne des conséquences. Néanmoins, il y a toujours cette satisfaction de se dire « ok, ça arrive parce que je l'ai décidé. » Ça ne s'est peut-être pas passé comme prévu, néanmoins j'ai décidé d'aller dans ce sens-là ou de faire cette chose-là. Et ça vous permet de relativiser, de vous dire « ok, ça n'a pas été peut-être le bon choix » ou « au contraire, waouh, ça a été génial ce que j'ai fait. » À cet instant précis, prenez quelques secondes pour vous poser la question « qu'est-ce que vous décidez maintenant ? » Réellement, qu'est-ce que vous décidez maintenant ? Prenez une décision qui peut être utile pour les minutes, les heures ou les jours à venir, et une décision que vous laissez vraiment s'exprimer. Peut-être que vous vous dites qu'il faut que vous fassiez quelque chose après cet audio. Et je vous invite juste à vous dire « non, je décide de faire ceci. » Je prends un instant pour décider. Et observez ce qui se passe dans votre corps. Le mouvement que ça crée, la liberté, voire la libération. C'est comme si vous avez décidé de sortir de cet enchaînement psychique, physique, émotionnel d'un passé ou d'une posture passéiste. Et à cet instant précis, votre décision va être votre outil de libération, d'apaisement, de reconstruction et d'action. Respirez profondément et décidez que dans quelques instants, quand je vais compter de 1 à 5, vous pouvez, si vous le souhaitez, décider d'ouvrir vos yeux pour continuer votre journée. Ou vous pouvez décider de prendre encore quelques instants, quelques secondes ou quelques minutes pour continuer à ressentir, développer, diffuser vos décisions, vos idées. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. 5, les yeux ouverts. Ici, maintenant.